Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octopia où nous allons chercher à savoir comment offrir la meilleure expérience de livraison à ses clients. Nous allons encore attendre quelques secondes afin que tout le monde puisse bien se connecter. Ok, nous allons donc débuter ce webinaire. N'hésitez surtout pas à commenter dans le chat et à poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons bien évidemment à la fin de ce webinaire. Et également, n'hésitez pas à commenter le sondage que nous avons mis en ligne dès le début de ce webinaire. Je vais donc maintenant laisser nos deux intervenants, Ben et Maxime, vous introduire le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Eva. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire avec Benjamin pour pouvoir discuter ensemble de la manière d'offrir la meilleure expérience de livraison pour vos clients finales, vous en tant qu'opérateur de marketplace ou e-commerçant. Moi, vous me connaissez déjà, mais je me représenterai. Mais je laisse la parole à Benjamin pour que tu puisses te présenter en quelques mots. Oui, tout à fait. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ravis d'être avec vous. Effectivement, comme c'est marqué, je suis un Director of Fulfillment dans Octopia. Et donc, ravi d'être avec vous pour un sujet qui est parfois mal compris, mais tellement important. Merci Benjamin. Donc du coup, le Directeur du Fulfillment, on va voir ce que c'est que le Fulfillment de manière très concrète. Et moi, je me représente pour ceux qui avaient loupé le dernier webinar de la dernière fois. Donc Maxime Tassin, moi je suis Directeur du Business Consulting. Le Business Consulting, c'est une direction au sein d'Octopia qui permet d'aller aider, d'aller accompagner les opérateurs de marketplace dans leur développement, que ce soit dans la construction de leur marketplace, comme dans l'accélération de leur business de marketplace. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, sans perdre trop de temps. On va y arriver, il faut passer le slide après. Voilà. La dernière fois, dans le précédent webinar, c'était un webinar en fait, dont l'objectif était de présenter quels étaient ce qu'on avait appelé du coup la convenience pour le client final. On se rend compte aujourd'hui que le client final est de plus en plus exigeant dans sa demande et dans son expérience quand il achète des produits sur Internet et notamment sur la marketplace. Et que la marketplace était en fait un modèle d'affaires, un business qui avait redesigné, qui avait redéfini les demandes de convenience pour le client final. On rappelle ce qu'est la convenience. La convenience, en fait, c'est une forme de confort, c'est une forme d'achat sans effort, sans couture, sans friction. C'est un moyen pour le consommateur d'avoir une expérience parfaite, on va dire, d'achat sur un site e-commerce. La dernière fois, on avait vu que le client final, il souhaitait pouvoir globalement acheter ce qu'il voulait quand il le voulait. Il voulait avoir un choix quasi infini de produits avec des bons prix. Qu'il voulait également avoir une livraison qui soit parfaite, la plus simple possible. Et également qu'il ait une expérience d'achat sur son site online, ce qu'on appelle Zero Friction Customer Journey. C'est-à-dire qu'il n'est, voilà, une expérience totalement sans couture et pratique pour pouvoir acheter les produits qu'il décide. Le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est de s'atteler à discuter et à vous présenter un petit peu les contours et les enjeux propres à ce qu'on appelle le synesse delivery and return. C'est, en gros, qu'est-ce qu'attend un consommateur final dans son expérience en thème de livraison ? Et qu'est-ce qu'est une livraison qui soit la plus premium possible et la plus parfaite pour le consommateur final ? Et c'est ça que Ben et moi allons essayer de regarder ensemble plus en détail. Très bien. Et je pense qu'on va voir, Maxime, qu'en fait, même si on est là pour parler de synesse delivery and return, si je regarde les quatre piliers là, effectivement, une bonne service logistique, une bonne service de fulfillment, on va voir les impacts sur les trois autres piliers aussi. Mais effectivement, le focus, je pense, synes delivery and return, c'est très pertinent. Très clair. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que la bonne livraison, c'est un pilier en tant que tel, pour la convenience du client final, mais en fait, c'est un pilier qui rebondit ou qui vient colorer l'ensemble des autres piliers, que ce soit les produits où je veux, quand je veux, que ce soit un choix de produits au bon prix et une zéro friction de customer. Ça vient se influencer, ça vient impacter les autres piliers. C'est ça, tout à fait. Très clair. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, Ben, qu'est-ce qu'on appelle et qu'est-ce que c'est qu'une expérience de livraison premium ? Oui. Pour faire très, très simple, pour moi, c'est une expérience qui rend content, qui satisfait le client final. Sans rentrer trop dans les détails, effectivement, si on ne plaît pas à le client final, ils vont aller chercher. Je pense qu'il y a des statistiques là-dessus. Je pense que c'est jusqu'à 40% des gens qui, s'ils subissent une expérience mauvaise en ce qui concerne la livraison, ils ne vont jamais revenir vers un tel marketplace ou une boutique. Je pense que c'est jusqu'à 60% pour qui, s'ils sont en train d'acheter quelque chose, et si les options de livraison ne correspondent pas aux attentes, ils vont chercher d'ailleurs. Et du coup, on a mis ici quelques key buying factors, quelques key decision factors, qui sont tout à fait importants. Comme vous avez évoqué, au début, le client devient de plus en plus exigeant pour ces facteurs-là. Mais en gros, ce qu'on commence à voir, c'est dans un marketplace, dans le monde des marketplaces, une bonne qualité de livraison, une bonne service de fulfillment, et on va parler un petit plus dans quelques instants de ce que ça veut dire, fulfillment, ça devient un strategic differentiator, en fait. Ce n'est pas qu'une nécessité, c'est une nécessité, mais ce n'est pas que. Donc, si c'est bien fait, ça devient un vrai levier de croissance pour un marketplace. Très clair. Donc, du coup, ce que tu nous dis, Benjamin, corrige-moi si je me trompe, mais c'est que la rapidité, le coût, le choix du mode de livraison, le fait de pouvoir traquer ses colis quand on est un client final, le fait d'avoir un support quand on est face à une difficulté, un problème, le fait de pouvoir retourner facilement, c'est non seulement ce que les clients recherchent, mais c'est plus qu'un quelque chose qui est nécessaire pour une marketplace, c'est que ça va être un moyen de se différencier d'une marketplace à l'autre. Tout à fait, effectivement. Il y a pas mal de marketplaces, de boutiques en ligne, de sites en ligne qui arrivent à faire ces cinq choses-là, mais ils arrivent à les faire du plus ou moins bien. Et ceux qui arrivent vraiment à maîtriser cet sujet, cet métier, on voit que ça devient vraiment un differentiator, parce qu'en fait, comme vous avez dit, les clients deviennent de plus en plus exigeants et c'est de plus en plus facile de trouver les mêmes produits sur plusieurs endroits différents en ligne. Et c'est vraiment à la fin de cette customer journey, dans le moment où on va commencer à cliquer commander, on regarde quels sont mes choix en termes de livraison, quel est le coût en termes de livraison, à quel point je me sens rassuré dans ce process. C'est ça qui devient un peu le facteur clé dans l'achat. Donc oui, effectivement. Ok, parfait. Je propose qu'on continue à avancer dans cette présentation. Donc on a compris, c'est un axe de différenciation qui est fort. Mais en fait, moi demain, je suis un opérateur de marketplace qui veut se lancer. Je veux monter ma marketplace sur une verticale ou devenir un acteur généraliste d'une marketplace. Donc je ne veux pas nécessairement avoir des produits que j'achète. Je veux passer par des vendeurs que je vais recruter ou par des agrégateurs qui vont donner accès à des vendeurs. Il y a plein de choses possibles. On pourra en reparler. Quelles sont les options qui s'offrent à moi en tant qu'opérateur marketplace pour pouvoir proposer ce service de livraison ? C'est une très bonne question. Disons que tu lances ton marketplace, Maxime. Disons que c'est un marketplace dans le netware, les pools, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais tu as peut-être des centaines, des milliers de vendeurs, des salaires. Et du coup, pour moi, il y en a trois options. L'option 1, c'est l'option à laisser faire. Tu peux dire à tous les vendeurs, bon, je ne vais pas vous fournir, je ne vais pas vous recommander une service de livraison, une service de fulfillment. C'est à vous de vous débrouiller. C'est tout à fait une option, c'est une approche. Le problème avec ça, c'est que tu auras pas mal de variabilité en ce qui concerne la qualité de livraison, car vos sellers, ils vont tous choisir les options un peu différentes. Et donc, ça peut avoir un impact, ça probablement va avoir un impact en ce qui concerne l'expérience d'un client final. D'accord. Et ça va impacter votre Net Promoter Score. et petit à petit, ça va impacter vos volumes et votre croissance. Le Net Promoting Score, c'est le score, on le rappelle, c'est la satisfaction du client final, c'est ça ? Oui, effectivement, il y a un vrai calcul pour le sujet. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais effectivement, c'est à quel point quelqu'un qui a expériencé votre service, votre site, à quel point ils vont revenir vers toi, à quel point ils vont recommander votre site auprès de ses amis et tout ça. Donc, c'est très, très important. D'accord. Donc, option 1, on comprend ce que c'est, c'est un peu le laisser-faire. Et l'idée, c'est de te dire, le risque que tu mets en avance, c'est un peu au gré du vendeur. Donc, la qualité va dépendre du vendeur et un client final, lui qui se fiche de savoir à quel vendeur il a acheté ça, il va pouvoir avoir des qualités variables en fonction du vendeur. Donc, c'est le risque ou le point de vigilance que tu soulignes. Exactement. Et c'est très rare, je pense, si vous avez des centaines, des milliers de vendeurs, c'est très rare qu'on va voir que chaque vendeur arrive à maîtriser c'est le sujet de livraison, de fulfillment, qui peut être un métier assez riche, assez complexe. Donc, oui, effectivement, le risque, c'est relativement élevé avec cette approche. Très clair. Donc, l'option 2 ensuite ? Pour moi, l'option 2, c'est d'essayer de mettre en passe, pour ton marketplace, ton propre service de livraison et de rendre ça disponible à tous tes vendeurs. Donc, peut-être, imaginons que tu as déjà lancé ton marketplace, tu as déjà un offre en propre, par exemple, tu as déjà vos propres entrepôts, mais du coup, maintenant, tu te lances dans un marketplace, tu essaies d'avoir de plus en plus de vendeurs. L'option 2, c'est de leur proposer d'utiliser ces entrepôts ou de trouver des entrepôts et de mettre ces entrepôts-là et aussi un logiciel à disposition des vendeurs pour rendre homogène la qualité de livraison, pour rendre homogène l'expérience client. D'accord. Donc, option 2, ça veut dire que moi, je lance ma marketplace où elle est déjà lancée, on va dire, mais je veux accélérer et je veux proposer, enfin, je ne veux pas prendre l'option 1, et je veux quand même pouvoir maîtriser cette chaîne logistique, notamment avec les produits des vendeurs, c'est-à-dire que je dois créer mon entrepôt ou faire de la place dans mon entrepôt, je dois acheter des mètres carrés pour pouvoir créer ces entrepôts et rajouter, développer un software pour pouvoir accompagner ces vendeurs. Donc ça, c'est bien, mais c'est un peu costaud à mettre en place, du coup. Effectivement, c'est ça. Et le software, ce n'est pas simple non plus. Il faut qu'il y ait une connexion très, très fluide entre le logiciel, le software, utilisé par le vendeur, entre ça, entre votre site et avec les entrepôts. Donc c'est assez technique, c'est tout à fait faisable, mais entre ça et la construction des entrepôts, la mise en place de plusieurs contrats de transport, c'est costaud, comme tu as dit. Et du coup, ça peut prendre du temps, ça va coûter assez cher. Et quand tu dis du temps, c'est des mois, des années, c'est… Ça dépend vraiment de la taille, ça dépend de combien de pulls tu vas vendre sur l'année, avec combien de vendeurs. Mais oui, effectivement, ça peut être des mois pour la mise en place d'un entrepôt, ça peut être plus longtemps encore pour la création, comment on dit, pour maîtriser le logiciel et toutes les connexions entre l'entrepôt, marketplace, logiciel vendeur, client final. D'accord. Oui, effectivement, ça peut prendre des années pour vraiment maîtriser le sujet. D'accord, donc c'est des investissements lourds. Le premier, pas d'investissement, mais risque, option 1, de la qualité. Et le deuxième, ok, on maîtrise la qualité, mais beaucoup d'investissements en CAPEX, en OPEX, et qui prennent du temps. Effectivement. Et donc, il y a une troisième option. La troisième option, c'est effectivement de se reposer sur quelqu'un d'autre qui a déjà fait le travail. Et du coup, sur quelqu'un d'autre qui a déjà un réseau d'entreposage, qui a déjà bâti un logiciel, sur mesure pour un vendeur et de sous-traiter cette activité avec quelqu'un qui est un spécialiste dans le monde de livraison, dans le monde de faux fonds, par exemple. Donc, l'option 3, est-ce qu'on peut dire que en fait, c'est l'option 2, mais avec quelqu'un qui l'a déjà fait, quoi. C'est-à-dire... Exactement. Et c'est ce que nous, on propose. On est fait. Ça nous a pris plusieurs années pour bâtir cet réseau d'entreposage avec parfois les partenaires, pour bâtir le logiciel. En prenant en compte, tu les irais ton vendeur, tu les besoins des clients finaux. Et du coup, c'est là, on met à disposition d'autres acteurs maintenant. Y compris les acteurs comme toi et le marketplace que tu veux lancer. D'accord. Du coup, l'objectif de la suite de cette présentation, ça va être du coup de faire un peu un focus sur cette option 3 en regardant ce que peut offrir un opérateur de marketplace, ce qu'un partenaire de Fulfillment pourrait vous offrir, comment ça fonctionne et quels sont les impacts pour un opérateur de marketplace de partir avec un partenaire de Fulfillment. Effectivement. Parfait. Donc le Fulfillment, Ben, en gros, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, qui peut sembler un peu complexe, qui recouvre des choses un peu différentes selon les partenaires. Donc là, l'idée, ça va vraiment être d'expliquer et de vous faire comprendre comment ça fonctionne de manière très simple et qu'est-ce que c'est. Donc, Ben, qu'est-ce que c'est que le Fulfillment ? Oui, je vais revenir au dictionnaire Oxford English Dictionary Quasi. Vraiment, le mot en soi, ça veut dire la satisfaction de la repense à une attente, à une besoin. Et du coup, si on prend dans le contexte d'e-commerce, pour faire très simple, pour moi, c'est tout ce qui doit se passer après le moment où tu cliques commande jusqu'à un moment où tu reçois le colis et que tu as satisfait avec ce colis aussi. Et du coup, c'est tous ces procès-là qui comprend la logistique, qui comprend le transport, qui comprend la gestion de relations clients aussi, et aussi énormément de flux d'informatique. Et du coup, avec un Fulfillment Provider, un prestataire de Fulfillment, l'objet, c'est de faire tout ça auprès des vendeurs et auprès d'un Marketplace. D'accord. Dit autrement, moi, je suis un... Alors là, je m'étais mis dans la position de l'opérateur de Marketplace, mais je suis un client final. Je vais sur un site Marketplace, je commande, j'achète un produit, j'achète un pull, le fameux pull dont on a parlé, auprès d'un vendeur Marketplace. Je vois que c'est un vendeur Marketplace, mais en fait, ce que tu me dis, c'est que le vendeur Marketplace, il aura au préalable mis ses produits dans les entrepôts d'un partenaire, l'entrepôt d'un partenaire qui pourrait être Octopia ou d'autres partenaires, par exemple. Et en fait, c'est le partenaire qui s'occupe de livrer le pull qui a été acheté sur sa Marketplace auprès du client final. Effectivement. Le vendeur ne s'occupe plus de rien, c'est bien ça. Exactement, c'est ça. Et du coup, le client final, il va faire la commande sur le Marketplace, l'information commande va tomber vers le seller, le vendeur. Après, c'est le Fulfillment Provider qui fait tout le reste. C'est ça. C'est lui qui livre. On le verra par la suite, mais c'est lui qui a la charge et qui est garant de la qualité pour le compte de l'opérateur de la Marketplace. Effectivement, c'est ça. Et du coup, c'est une façon de traiter un sujet qui, comme évoqué, ça peut être très complexe, ça peut être problématique pour un vendeur et pour un Marketplace. C'est une façon de gérer ça avec une vraie spécialiste, en fait. Parce que à la fin de la journée, c'est un métier assez spécialiste. Ça prend un peu de temps de maîtriser. D'accord. Très bien. Si on passe du coup sur la suite de la présentation, parce que c'était très clair effectivement avec ce schéma que vous voyez la manière dont fonctionne clairement le Fulfillment. Donc, on l'a bien compris. Après, si on va encore un cran plus loin, concrètement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un produit est mis dans un entrepôt chez un partenaire qui fait du Fulfillment, très concrètement, c'est quoi la vie du colis et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que le partenaire qui offre ce service de Fulfillment, un opérateur de Marketplace, pardon, fait concrètement dans ces entrepôts. Oui, c'est une très bonne question parce que parfois, en fait, ça a l'air un peu vague. Oui, on va faire le Fulfillment, mais c'est quoi, contrairement, ce qui se passe. Et donc, pour expliquer, c'est peut-être utile de prendre l'exemple d'un vendeur et voir ce qu'il fait avec les produits. Et donc, s'il y a un vendeur qui nous confie son Fulfillment, première chose qui va se passer, il va s'emborger chez nous. Il y a certains checks qu'on doit faire. Une fois fait, et c'est très logé quand même, c'est juste un typical KYC onboarding process. Une fois fait, il envoie son stock dans nos entrepôts. Nous, on réceptionne le stock, on met dans les entrepôts. Et c'est après ça qu'on voit la magie, en fait. C'est après ça, une fois qu'il y a une commande de fait, sur une des canaux de vente, ou sur une des marketplaces, où cette vendeur a les offres, à les ventes, l'information va descendre directement dans l'entrepôt. Quand je dis l'information, je veux dire l'information en ce qui concerne quel produit, l'adresse finale, quel module est présent. La commande, quoi. La commande, effectivement. Donc, cette information, ça descend dans l'entrepôt. Et puis, dans l'entrepôt, on va aller chercher les produits. Là, dans l'écran, on a mis un petit icône d'un robot. ça peut effectivement être un robot, parce que dans les entrepôts, c'est très automatisé. C'est state of the art. Ça peut aussi être les êtres humains. Mais du coup, on va chercher les produits. Ça, c'est l'étape picking. On va rassembler tous les produits d'un seul commande. Et on va les emballer. Ça, c'est l'étape packing. Et c'est assez impressionnant, en fait. Si tu vas dans les entrepôts, c'est fou de voir ce qui se passe. C'est très, très automatisé. Les lignes d'emballage de packing, on utilise avec nos partenaires les méthodologies très avancées. Il y a une espèce de 3D packing. D'accord. Où on arrive à emballer... Emballage 3D. Emballage 3D, pardon. Emballage 3D, effectivement. On arrive à emballer quelque chose de 1 cm près de la taille du produit. D'accord. Très avancé, ça nous permet d'être plus efficace, plus écologique, plus vite. En tout cas, ça, c'est la partie packing. Une fois faite, on donne à un transporteur qui est toute une portefeuille de contrat de transport qui sert plusieurs pays en Europe et en France pour la livraison jusqu'au client final. Puis, évidemment, après, il y a le sujet de retour. Il y a souvent les retours jusqu'à peut-être 2, 4 % selon la catégorie, encore plus haut pour certaines catégories. Si c'est les pools, par exemple, ce serait plus haut que ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et du coup, on sait aussi traiter les retours et de les remettre en stock. D'accord. Donc, c'est un peu la vie d'un colis ou la vie d'une commande. D'accord. La vie d'une commande ou d'un colis d'un vendeur qui confierait du coup ces produits à un partenaire de Fulfillment. Exactement. Donc, on voit, c'est quand même assez puissant et on voit que chaque étape de la livraison ou de la vie du colis est vraiment prise en charge par le partenaire Fulfillment. Et effectivement, on se rend compte que c'est quand même un service qui est quand même extrêmement puissant. extrêmement puissant pour le vendeur, ça lui simplifie la vie. Mais également, du coup, pour l'opérateur de Marketplace qui, du coup, n'a pas besoin forcément d'aller créer des entrepôts pour faire ça. C'est ça. Mais qui peut se reposer sur un partenaire et qui peut véritablement pouvoir délivrer un service de qualité sur chacune des étapes de la vie du colis. Effectivement, c'est puissant pour un vendeur parce qu'il gagne du temps et il gagne de l'argent aussi. Donc, c'est vraiment un gagnant-gagnant. Il y a des vendeurs de petite taille qui stockent chez eux peut-être qu'ils sont en phase de lancement. Ils stockent chez eux. Il fait la queue à la poste pour expédier un collier chaque fois qu'il y a une commande. Et donc, en faisant comme ça, ils gagnent énormément de temps. Ils peuvent réduire les coûts jusqu'à un pourcentage assez élevé. D'accord. Et en même temps, ils garantissent un niveau de qualité de service au-delà de ce qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. Très bien. Pour un vendeur, c'est un no-brainer. Très clair. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ensuite, j'espère que vous avez mieux compris le fonctionnement de commande marche le fulfillment et à quelle étape de la vie du collier ou de la commande il intervient. En fait, c'est toutes les étapes. Et là, maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est en fait, quel impact ? Qu'est-ce que le fulfillment ? Moi, j'ai créé ma marketplace depuis, on l'a dit. L'idée, c'est de savoir quel impact ça a pour moi en tant qu'opérateur. On voit les vertus pour le vendeur, c'est clair. Mais après, à la fin, moi, je suis opérateur de marketplace. je suis très content que ça facilite la vie du vendeur. Mais moi, en tant qu'opérateur de marketplace, c'est quoi les impacts positifs que se fulfill même ? C'est une bonne question. Du coup, effectivement, tout ce qui est bon pour les vendeurs, c'est bon pour un marketplace. Ça, c'est évident. Mais effectivement, au-delà de l'impact pour les vendeurs, il y a certaines choses pour un marketplace qui sont assez intéressantes. On a mis quelques-unes ici, mais en fait, better NPS, comme on l'a vu au début, si on arrive dans le cadre d'un opérateur de marketplace, si on arrive à rendre homogène le niveau de qualité de livraison, on va avoir une boost de NPS assez élevée. Depuis notre expérience avec les marketplaces, on a avoué qu'un vendeur en fulfillment va avoir une boost de NPS jusqu'à 15% entre ne pas utiliser un service de fulfillment et confier son stock chez un prestataire de fulfillment. Donc, premier point, fulfillment égale client plus de satisfaction pour le client, un client qui est plus satisfait de son expérience de livraison et donc, du coup, un gap de NPS qui peut aller jusqu'à plus 15 points là-dessus. C'est le premier point, très clair. Effectivement. Et du coup, le deuxième, c'est improved sales volume. Et ça, c'est lié au premier. Oui, bien sûr. Tant qu'on a un bon NPS, on a aussi des sales volumes qui accroient aussi. Mais c'est aussi lié au fait que chaque vendeur va bénéficier d'un gain d'efficacité et un gain en termes de coût aussi, ce qui permet de reprendre plus vite aux demandes dans le marché, mais aussi d'arriver aux prix plus intéressants. Et donc, tout ça, ça contribue à la croissance des sales volumes. Mais vraiment, c'est le troisième, ce qui est peut-être le plus intéressant, mais aussi le plus difficile à comprendre, en particulier, parce qu'on a mis que deux mots, more data. C'est le more data. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais du coup, c'est là où c'est vraiment si on arrive à intégrer les données de fulfillment avec l'affichage sur le front d'un marketplace, il y a des leviers de croissance assez fortes. Et donc, si par exemple, on a un service de fulfillment pour un marketplace, on a aussi accès à toutes les données de fulfillment. On sait quels vendeurs utilisent le service de fulfillment. On a les informations en ce qui concerne leur niveau de stock, leur qualité de service, et tout ça. Et tout ça te permet de jouer dans ton affichage sur le front. D'accord. Par exemple, on peut obliger certains vendeurs d'utiliser le service de fulfillment si on constate qu'ils ont une qualité score de pas très haut. S'il y a des vendeurs en fulfillment, on peut lier ça à un programme de fidélité, par exemple. D'accord. On peut leur offrir la fameuse Buybox. on peut changer leur position dans le search ranking. Le moteur de recherche, oui. Le moteur de recherche, effectivement. Et du coup, tout ça, c'est le sujet qui sont maîtrisés par très peu de marketplace. D'accord. Mais si on arrive à faire ça, vraiment, ça accélère tous les deux premiers le better NPS et le improved sales. Ok. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce que tu dis sur le fulfillment, c'est qu'on voit que c'est un peu un win-win scénario. C'est-à-dire que les vendeurs, ils gagnent, le client final gagne parce qu'ils voient que son NPS augmente et l'opérateur de la marketplace, il gagne parce que si le vendeur y gagne et que le client final gagne, forcément déjà, lui, naturellement, il est gagnant, évidemment, parce que c'est les deux composantes clés et les deux partenaires clés de son activité. Mais en plus, avec le troisième pilier qui est le more data, on voit qu'il a une meilleure connaissance des produits qui marchent, des produits qui ne marchent pas. Il peut animer différemment son site, il peut faire des améliorations sur son moteur de recherche et du coup, il peut davantage piloter finement l'animation commerciale de sa marketplace. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas forcément en tête mais qui est intéressant également de l'intérêt d'avoir du coup le fulfillment. Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, je t'ai déjà posé la question mais je trouve ça intéressant que tu puisses répondre, que le fulfillment, en fait, moi ma vision, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus, c'est que c'est un peu le meilleur des deux mondes quand on est un opérateur de marketplace. Le meilleur des deux mondes, les deux mondes étant l'offre en propre et la marketplace. pourquoi je dis ça, c'est, après j'ai le sentiment que c'est ça mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est le meilleur des deux mondes parce que je peux, en tant qu'opérateur marketplace avec du fulfillment, augmenter mon nombre de produits et de référencement sans porter le stock, sans acheter les produits. Je peux passer par un partenaire ou développer mes entrepôts pour du coup avoir plus de produits, plus de long tail grâce aux produits des vendeurs qui ne sont pas des produits que j'ai achetés. Donc ça, c'est le meilleur des deux mondes de la marketplace. Je peux avoir plus d'offres que si j'avais juste des produits que j'ai achetés moi-même et en même temps, j'ai la qualité de l'offre en propre parce que c'est dans des entrepôts fait par des, maîtrisé par des partenaires qui font du fulfillment et qui ont le contrôle sur la qualité. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que du coup, le fulfillment... Oui, je pense que on peut aller jusqu'à là. Effectivement, le challenge dans la construction dans le marketplace, c'est en en arrivant à avoir du scale mais de de ne pas baisser en termes de qualité. Il y a plusieurs challenges effectivement, mais c'est une des challenges à mon avis. Et du coup, avec une prestation de fulfillment, tu arrives à avoir de plus en plus de vendeurs tout en gardant le même niveau de qualité de service et aussi le niveau de qualité de produit aussi. Bien sûr. Parce que dans un prestation de fulfillment, dans les entrepôts, il y a beaucoup de checks qui sont faits chaque fois qu'il y a un nouveau SKU, un nouveau type de produit qui arrive dans les entrepôts. Il y a des checks qui sont faits en ce qui concerne la qualité de produit. Donc oui, effectivement, c'est une façon d'élargir la gamme de produits tout en gardant un niveau de qualité en ce qui concerne les produits eux-mêmes mais aussi le service de livraison. Très clair. OK. Merci beaucoup. Si on passe du coup à... Parce qu'on l'a compris, effectivement, la marketplace, c'est un triple win pour chacun des acteurs et des opérateurs de la marketplace. Donc ça, c'est intéressant. Mais l'idée, ça va être concrètement qu'est-ce que toi, Ben, dans tes équipes, avec tes services de fulfillment, tu proposes, que ce soit du côté du vendeur, très concrètement, et du côté de la marketplace. Donc on rentre encore un peu plus vraiment dans la partie concrète de ce qu'on propose en tant que partenaire de fulfillment. Oui, c'est sûr. Pour faire très, très concrète, ce qu'on offre, c'est un software as a service avec les actifs durs derrière. D'accord. Donc un logiciel connecté aux entrepôts, connecté aux transporteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le point de vue d'un seller, on a déjà évoqué quelques idées, mais effectivement, pour un seller ou un vendeur, ils ont accès à notre fulfillment service, c'est-à-dire, ils ont accès aux entrepôts, aux contrats de transport, à notre logiciel qui est vraiment alimenté pendant plusieurs années d'expérience en travaillant avec les vendeurs. Et aussi, la dernière chose que je n'avais pas évoquée jusqu'à présent, c'est notre support, c'est notre accompagnement. Auprès des vendeurs. Auprès des vendeurs. Oui, oui. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait auprès d'un marketplace. Bien sûr. Mais juste pour un vendeur, on constate que c'est une étape significative. Si on a toujours fait le fulfillment ou la livraison toi-même, par exemple, de confier vos produits à quelqu'un d'autre que tu n'as peut-être jamais rencontré, tu n'as peut-être jamais voulu les entrepôts. Pourtant, tout le monde est bienvenu de venir voir nos entrepôts. Mais ça peut être quelque chose qui fait peur. Oui, bien sûr. Et du coup, nous, avec notre expérience, on se rend compte qu'en fait, c'est le support, c'est cet accompagnement qui est primordial pour rassurer les vendeurs, mais aussi pour piloter leur activité. Par exemple, leur aider à prévoir s'il y a peut-être une rupture de stock qui va arriver pour l'aider à approvisionner assez pour avoir le bon niveau de stock avant le shopping season et tout ça. Donc, c'est la dernière chose que je n'avais pas évoquée peut-être jusqu'à présent dans notre webinaire, mais c'est quelque chose qui est vraiment un facteur différenciant de notre offre. D'accord. Aider le vendeur à piloter son activité pour ne pas qu'il soit en rupture quand il y a des moments de pic d'activité et lui mettre un warning « Attention, tu commences à être en dédicace sur tes stocks et il va falloir que tu fasses un peu de réassort. » Effectivement. Et juste tout simplement d'être très réactif s'il y a le moindre de soucis en ce qui concerne une commande, une stock, parce que ça arrive. Bien sûr. Même avec notre expérience avec des dizaines de milliers de colis qui partent tous les jours, il y a quand même un pourcentage très très faible où il y a des soucis. C'est normal. Et du coup, la façon de traiter ça, de combattre ça, c'est avec nos équipes de support qui sont très très réactifs. Le moindre souci d'un client final, le moindre souci d'un vendeur, on les accompagne et on traite les sujets. D'accord. Alors, on a bien compris, ça c'est pour la partie seller. Tout ce qui sert le seller, le vendeur, sert la marketplace. Oui. On a bien compris. Mais plus spécifiquement, du coup, pour un opérateur de marketplace, avec un marketplace de pull, du coup, concrètement, comment tu peux m'aider avec ta solution. Du coup, oui, effectivement, on propose la mise en place de tout ça pour tes sellers. Et c'est pas forcément tous les sellers, c'est à toi de choisir à quel point tu veux obliger ou pas tes sellers ou tes vendeurs d'utiliser cette service. Donc, on est assez adaptable, ça ne vous engage pas de dire, oui, il faut que ça soit obligé pour le 100% de mes sellers. Mais du coup, ce qu'on propose pour un marketplace, c'est vraiment un accompagnement. Donc, il y a plusieurs options d'intégration. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant. Il y a plusieurs façons de connecter à notre service qui va donner de plus ou de moins de données de transparence avec ce qui se passe derrière les entrepôts. Mais ça, on vous accompagne pour la mise en place d'une intégration qui corresponde à tes besoins. mais aussi notre expertise. On a déjà parlé de la possibilité d'utiliser le fulfillment pas que pour la livraison mais vraiment comme un levier de croissance dans le marketplace. Et c'est ça que je pense que c'est un point très fort de notre offre. C'est le fait qu'on a déjà travaillé avec les marketplaces qui ont mis en place le fulfillment, qui ont réalisé des croissances assez fortes liées à la mise en place le fulfillment. Et du coup, c'est la troisième chose que je pense que nous, on est très bien placé pour ça par rapport à peut-être certains d'autres acteurs dans le marché. Et donc du coup, toi, concrètement, moi, demain, je signe avec toi, je dis que tu m'as convaincu. Comment ça se passe en fait ? Tes équipes viennent chez moi, elles viennent avec leur... c'est sympa. C'est toujours un plaisir, c'est sympa. C'est toujours un plaisir, Maxime. Non, mais on n'a pas forcément besoin d'envoyer les équipes chez vous. Ça peut être assez logé. Il y aura, en fonction de à quel niveau de connexion et quel niveau d'intégration correspondent à tes besoins, il y aura peut-être un petit peu de développement offert. Ça peut être de notre côté. Mais puis, une fois fait, vos vendeurs auront accès à notre service de fulfillment. et on va piloter. On va vous donner les informations, on va vous accompagner en regardant ce qui se passe et à quel point on peut maximiser cette croissance. Mais en gros, c'est assez logé. En fonction de à quel point tu veux connecter chez nous, c'est quelque chose qu'on peut démarrer la semaine prochaine. D'accord, c'est très rapide. Et à qui tu parles, c'est qui des interlocuteurs généralement ? Dans un opérateur marketplace, c'est directeur de la logistique, c'est des CTO, c'est généralement c'est... Oui, effectivement. Souvent, c'est les directeurs supply chain, directeurs logistiques, directeurs operations. Mais ça peut aussi être les directeurs commerciaux d'un marketplace. D'accord. Ça dépend un peu de la maturité, mais on va parler avec n'importe qui. D'accord. On n'est pas... On n'est pas... Enfin, c'est... Mais ça dépend souvent de l'état d'avancement dans le marketplace. D'accord. Et la taille aussi. Donc, souvent, si c'est un petit marketplace, en phase de lancement, on va peut-être parler avec le CEO, si c'est un marketplace très, très établi déjà. Et on a plusieurs conversations comme ça. C'est peut-être plutôt avec la partie logistique ou la partie opérationnelle. D'accord. Mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça va quand même assez vite. Oui, s'il y a une volonté d'avancer, ce n'est pas quelque chose qui va prendre des mois ou des années comme l'option 2 dont on a parlé tout à l'heure, mais ça va vraiment être bien plus rapide. C'est quand même la bonne nouvelle. Souvent, ce qui nous ralentit, ce n'est pas de notre côté. C'est l'état d'avancement ou le business plan des acteurs en place qui lancent la marketplace. Mais effectivement, si eux, ils sont prêts, nous, on peut bouger très vite. Ok, c'est très clair. Et après, parce qu'on veut aussi parler de combien ça coûte toute cette histoire. Oui. Est-ce que ça va être intéressant et peut-être nous dire, toi, donc on a mieux compris, j'espère que vous avez mieux compris, comment fonctionne du coup un partenaire de Fulfillment et la promesse qu'il peut offrir à des marketplaces et comment ça peut accélérer son business. Ce qui peut être intéressant, c'est de nous dire aussi, selon toi, même si on en a déjà un peu parlé, quels sont tes axes de différenciation par rapport à d'autres partenaires, notamment sur l'Octopia Fulfillment, sur quoi tu capitalises toute ton expérience et après, les questions essentielles, c'est combien ça nous coûte tout ça. Oui, j'entends. Je vais répondre plutôt à la question de combien ça nous coûte en première question. C'est plus important. Oui, effectivement. Et la beauté, c'est que ce qu'on met à disposition, c'est des économies d'échelle. D'accord. Et en fait, ça ne coûte pas grand-chose. Et du coup, pour un vendeur, pour faire très concret, on facture un vendeur pour le stockage chez nous et pour chaque expédition de commandes. Ça, c'est pour le vendeur. Ça, c'est pour le vendeur. D'accord. Et du coup, comme on s'est déjà dit, souvent, très très souvent, ça revient moins cher que ce qu'un vendeur va constater s'il essaie de faire lui-même. Donc, le vendeur gagne. Quoi qu'il arrive, il gagne. Dans la grande majorité des cas. D'accord. Il y a toujours les cas où un très grand vendeur, il a déjà ses propres entrepôts, les énormes contrats de transport, mais c'est rare. Oui. Pour la grande majorité, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, pour un marketplace, notre objectif, il y a plusieurs business models différents. Du coup, si vous vous intéressez, le mieux, c'est d'échanger avec nous pour voir si on peut créer quelque chose sur mesure en termes de business model. mais pour un marketplace, ce n'est pas nécessaire que ça coûte cher, en fait. Parce que nous, si on travaille avec un marketplace, pour être très transparent, nous, on gagne parce qu'on va servir de plus en plus de vendeurs de cette marketplace. D'accord. Donc, on gagne dans ce sens-là. Donc, on n'est pas forcément obligé de facturer des montants énormes dans le marketplace. Il y aura peut-être un coup de setup. L'intégration. L'intégration. En fonction à quel point on va s'intégrer. mais grosso modo, c'est tu. Pour un marketplace, ça peut être très, très logé. Et c'est ça, c'est la beauté de voter ce modèle. D'accord. Bon, écoute, c'est très clair. Merci. J'espère que tous ces éléments vont pouvoir vous aider. Il y a peut-être des questions qui peuvent nous arriver par la suite auxquelles on sera ravis de pouvoir répondre. Oui. Alors, merci déjà à tous les deux pour cette super présentation. Donc, on va passer aux questions. La première, c'est est-ce que le full-fillment peut s'apparenter à du dropshipping ? C'est un petit peu différent dropshipping. Du coup, la différence avec full-fillment, c'est qu'on propose d'avoir le stock des vendeurs chez nous. Et chaque fois qu'il y a des commandes qui tombent, nous, on envoie le stock. Dropshipping, c'est aussi quelque chose qu'on propose. Mais ce n'est pas dans mon parti d'Octopia. Mais effectivement, c'est un autre service. et c'est peut-être un business model un peu différent. Mais oui. Exactement, c'est ça. Et le dropshipping, c'est les produits qui sont vendus sur un opérateur de marketplace, par exemple, qui ne sont pas stockés au préalable dans l'entrepôt d'un partenaire de full-fillment ou d'un partenaire logistique. ça ne transite pas immédiatement. Donc, c'est effectivement assez différent. Et on fera notamment un webinaire dans les prochains mois dédié explicitement au dropshipping. Ok, merci beaucoup. Alors, question suivante. Avez-vous des solutions concernant la mutualisation de colis pour des achats à des vendeurs différents ? Oui, effectivement. Ça, c'est vrai que c'est important parce que souvent, il y a pas mal de gens quand ils commandent des colis et que ça passe par des marketplaces, ils achètent quatre produits et ça arrive dans quatre colis différents à des heures différentes, etc. Ça peut être un peu, en termes de convenience, ça peut être un peu painful, ça. Oui, je suis d'accord. Et du coup, il y a plusieurs façons de combattre ça dans les entrepôts. Déjà, j'en ai parlé avec la vie d'une commande et la vie d'un colis. Donc là, on est vraiment dans la partie picking et packing. Oui. Et du coup, effectivement, dans nos entrepôts, s'il y a plusieurs produits dans une commande, peu importe le vendeur, on a la possibilité de les rassembler dans l'étape de packing, dans un seul, dans un seul colis ou au moins le moindre nombre possible de colis. Donc oui, effectivement, on peut rassembler les produits de plusieurs vendeurs d'un seul commande. Et en ce qui concerne combien de colis ça va constituer, il y a des algorithmes dans les entrepôts qui vont choisir le plus petit nombre de colis possible pour un tel commande. C'est important, effectivement, parce que personne ne va vouloir recevoir des dizaines de colis. Si on commande 11 produits, si on reçoit 11 colis, c'est pénible. Même écologiquement. Et aussi écologiquement et aussi en termes de coût. Bien sûr. Donc, c'est très important. C'est quelque chose qui, avec nos partenaires, on travaille beaucoup l'optimisation de la réduction du nombre de colis pour un tel commande. Très clair. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Ensuite, l'industrie du transport, de la logistique et donc du fulfillment est une industrie très polluante. Que faites-vous pour tendre vers une démarche plus éco-responsable ? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il faut qu'on soit honnête. On n'est pas du tout dans une industrie vers éco-lo. Si on pense à le nombre de colis chaque année qui passe dans le monde à cause d'une commande d'e-commerce, on est dans les milliards. Et si on fait quelques hypothèses en ce qui concerne le moyen distance de trajet de chacun, on arrive vite à une distance qui sort facilement de notre système solaire. Donc, c'est vraiment les chiffres astronomiques. Et du coup, on n'est pas du tout ouvert. Nous, avec nos partenaires, on essaie vraiment déjà de choisir les partenaires qui ont pris conscience de ça, qui ont mis en place les initiatives pour devenir de plus en plus écologiquement conscients et de plus en plus verts. Pour donner quelques exemples, on a des partenaires qui ont des flottes de véhicules électriques. D'accord. Déjà, l'emballage 3D, c'est un bon exemple. C'est ça. En fait, comme je l'ai dit, ça te permet d'avoir un colis qui est à 1 cm près de tas de produits. j'ai vu, c'est des robots qui viennent prendre le produit et qui emballent du coup, le produit avec des cartons mais qui sont sur mesure par rapport au colis. Ça, c'est quand même par rapport au produit. Ça, c'est quand même très bien. On réduit le vide qu'il y a entre le produit et le carton. Exactement. C'est ce qui te permet de mettre de plus en plus dans un seul camion. Exactement. Et encore une fois, dans les petits camionnettes en ville, de plus en plus de colis dans une seule camionnette. Ça a l'air peut-être pas très significatif mais en fond, ça fait une grande différence. Il y a aussi l'emballage recyclable ce qui est très important. Je suis consommateur de e-commerce comme nous tous, j'imagine. C'est horrible à la fin du mois. C'est possible d'avoir un tour de colis et de savoir à quel point combien d'arbres a été coupé pour faire ces colis-là. Ça peut être pas très bien de penser à ça. Et du coup, les colis réutilisables, c'est très important aussi. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui va nous aider dans l'industrie à devenir de plus en plus vert, c'est les exigences des clients finaux. On connaît tous les gens qui vont se dire « Bon, en fait, je suis prêt à payer un peu plus ou je suis prêt à attendre un peu plus de temps pour une livraison qui est vraiment vert. » D'accord. Et du coup, tout ce qui est important pour les clients finaux, c'est important pour les vendeurs, c'est important pour les marketplaces et c'est important pour les prêteurs de photos. D'accord. Et donc, on a, avec nos partenaires, plusieurs initiatives vont en place déjà mais vraiment comme on dit en anglais « Scratching the surface », ça aide. Mais je pense qu'il y a pas mal de trajets à faire déjà. D'accord. Et je pense que vraiment pour vraiment traiter le sujet, c'est quelque chose nous, on s'interroge, c'est de mettre en place une mode de livraison qui est carbone neutre, par exemple. Comme quand tu réserves les vols tu as le choix. Exactement. Tu as le choix de rajouter un petit montant pour recompenser les carbon emissions. On n'y est pas là jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qu'on prend très pour sérieux. Je pense que c'est la direction qui va suivre l'industrie. Très clair. 3D, flotte électrique pour les transporteurs, une forme de compensation qui va arriver, on l'espère, rapidement pour compenser tout ça. donc on voit qu'il y a quand même des initiatives qui sont faites pour pouvoir réduire au maximum l'impact carbone dans cette économie. effectivement. Ok, merci beaucoup. Donc, question suivante, est-ce que tous les produits sont autorisés ? Pas tous les produits, mais une gamme très très large. Sont autorisés à stocker, c'est ça ? Ah oui. D'accord, la question c'est autorisé à stocker dans les entrepôts en tant que partenaire. Oui, ça c'est une bonne question. Oui, effectivement, il faut qu'il y a quelques... quelques règles en ce qui concerne ce qu'on stocke dans les entrepôts pour respecter la sécurité de tout le reste du stock dans les entrepôts. mais en fait, c'est assez large. Je pense que sur notre site web, il y a tous les détails et on peut les fournir après le webinaire, mais on sait... Les gros produits, les gros produits, vous faites ? On sait traiter les gros produits... quand on dit P30, je pense que ce n'est pas forcément un terme inconnu dans toute la industrie. Oui, les plus de 30 kilos. Oui, les plus de 30 kilos. On sait stocker ça, on sait stocker les parfums, les produits alimentaires, secs, donc avec une date limite de préemption de plus de 12 mois. D'accord. Les vins, les spiritueux. D'accord. Donc, oui, effectivement, c'est assez large. Les gros électroménagers aussi, donc c'est assez élargi la gamme. Il y a quand même un de règles pour les produits dangereux, flammables. Enflammables. Enflammables. on a tous les systèmes en place dans les entrepôts pour sécuriser les produits et pour rendre, en fait, pour faire en sorte que le stock soit bien traité, soit sécure. Ok, merci beaucoup. Donc, ensuite, on a une autre question qui est, est-ce que vous gérez les retours ? En fait, oui, effectivement, on sait traiter le retour dans le sens qu'une fois que le retour arrive dans nos entrepôts, on sait faire la réception en stock et on travaille avec le vendeur pour la mise en place de cette trajet de retour. Mais oui, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour certaines catégories. Tu disais, les vêtements notamment, il y a beaucoup de retours sur la partie textile. Exactement. Et le taux de retour, ça varie par catégorie, mais aussi par pays en Europe. C'est très connu qu'en Allemagne, le taux de retour, c'est très, très élevé par rapport à la France et au Royaume-Uni, ce qui est intéressant, les petits changements par rapport à un pays. Mais effectivement, c'est un sujet intéressant et très important pour les clients finaux, y compris pour les vendeurs. Et donc, on travaille en fort accompagnement avec les vendeurs pour gérer le retour et pour les réintégrer en stock si c'est possible. Donc, retour, c'est géré. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, merci beaucoup. Donc ensuite, alors une question assez longue, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour gérer les différences de taxes appliquées par pays et par catégorie de produits et ne pas avoir ainsi de mauvaises surprises ? Oui, oui, on peut en fait. Et c'est aussi une des forces de notre entreprise. On a pas mal d'années d'expérience avec plusieurs vendeurs qui fait de cross-border e-commerce. Et du coup, on a une connaissance peut-être pas aussi élevée que la service douanière, mais pas mal non plus. Et du coup, on a traité les questions de douanière, les questions d'impôt avec plusieurs vendeurs dans le passé. effectivement, on a une direction chez Octopia qui est dédiée à ce qu'on appelle nous les services B2B auprès des vendeurs. Et on pourra, ça sera l'objet d'un webinaire également. Et on pourra du coup vous exprimer et vous présenter plutôt tous les services qui sont dédiés aux vendeurs. donc on parle que ce soit des formes de micro-crédits, des services financiers, que ce soit effectivement tout ce qui est lié à la TVA, aux différentes impositions, aux normes juridiques et douanières, des pays hors UE et dans l'UE. Voilà, il y a une galaxie de services qu'on peut proposer aux opérateurs de Marketplace et à leurs vendeurs pour pouvoir simplifier la vie des vendeurs et qu'ils puissent être concentrés et bien focus sur leur business parce que c'est ça le plus important mais ça sera l'objet d'un webinaire dans les prochains mois effectivement là-dessus. Et enfin, une question pour moi je sais qu'on a on voulait faire un petit sondage au début je ne sais pas si on a les résultats ça nous permet de voir qui on a qui nous écoute aujourd'hui. Alors, le pourcentage le plus important qui est de 43% c'est des personnes qui gèrent déjà une Marketplace. Ok, très bien. D'accord. Voilà. Et ensuite, dernière question est-ce que le Fulfillment fonctionne avec toutes les plateformes de vente ? En principe, oui. Et la connectivité c'est une des différenciations dans le Fulfillment dans le sens qu'un vendeur il n'a pas envie de faire les devs d'API chaque fois pour chaque canal de vente ou chaque boutique qu'il gère en ligne pour connecter ça à son service de Fulfillment. Donc, nous on travaille beaucoup sur la connectivité. On a des équipes dans l'Octopia qui ne font que ça qui font en sorte que notre service de Fulfillment soit connecté à le plus grand nombre de Marketplace ou de Content Management Systems possible. on ne va jamais tous faire en fait en fonction de là où il y a la demande de nos vendeurs et de nos marketplaces mais effectivement le but l'objectif c'est de pouvoir automatiser le flux de commandes vers notre service de Fulfillment et donc de pouvoir se connecter à le plus grand nombre de Content Management Systems de Marketplaces et des canaux de vente. Donc, a priori sur la connectivité pas de problème on saura faire. On ne sait pas tous faire pour le moment mais effectivement c'est le but. Très clair. Ok, merci à vous deux pour vos réponses. Donc, malheureusement notre webinaire touche à sa fin. Merci à tout le monde en tout cas pour vos questions dans le chat et je vais laisser Benjamin et Maxime conclure ce webinaire. Bonne surprise. Non, non, je pourrais un grand merci à tous qui sont venus. C'est toujours un plaisir de parler de ce sujet-là qui est vraiment un sujet énorme dans l'e-commerce. Pour moi, c'est le métronome de l'e-commerce. On ne peut pas avoir l'e-commerce sans le défrigé sans le Fulfillment. C'est souvent un sujet qui est considéré comme un peu pas très intéressant. C'est une nécessité mais comme j'espère qu'on a évoqué, c'est vraiment quelque chose qui est un levier de croissance qui est un sujet très, très riche et très, très intéressant aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. et je te rejoins. La livraison, ce n'est pas qu'un c'est pas qu'un ennableur, ce n'est pas qu'une direction ou une fonction support. C'est bien plus que ça. C'est un key driver dans le... C'est vraiment un driver dans la croissance de sa marketplace. Donc moi, je suis d'accord avec toi, c'est un pilier qui est phare. Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on va continuer du coup dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à poursuivre notre séquence de webinaire sur les différents briques de convenience pour le client final et voir comment Octopia peut vous aider à satisfaire au maximum de votre client final et du coup, à améliorer l'activité de votre marketplace ou de votre site e-commerce. Donc merci à tous de nous suivre très régulièrement. Très bonne journée à tous.